Bonjour à tous. David, je te laisse la parole. Bonjour, merci Philippe. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce cinquième webinaire dès jeudi. Nous sommes heureux de vous retrouver. Ce sera le dernier webinaire avant la fin de l'année. Ce webinaire sur le télétravail et l'isolement professionnel. Alors, on va attendre, et on sait qu'on a de nombreux fidèles qui ont suivi les différents webinaires, qui connaissent un peu la règle du jeu. On va attendre jusqu'à 14h05. Et on démarrera ce webinaire à 14h05. Voilà, ces cinq petites minutes permettant aux uns et aux autres d'arriver. On est particulièrement nombreux. Il y a plus de 70 personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Donc, soit directement par l'unibox, soit sur la chaîne YouTube de Coopéractif. Voilà, en live. J'ai le plaisir d'être accompagné pour ce cinquième webinaire par Cécile M. Cavavo et Philippe Deleira, qui se représenteront une fois qu'on démarrera. On se présentera. Ce qu'on vous propose pour patienter, il nous reste trois petites minutes, et bien c'est que les personnes qui sont déjà rentrées en salle puissent déjà se présenter sur le chat en répondant à trois petites questions. Première question, est-ce que vous êtes vous-même en télétravail, donc aujourd'hui ? Deuxième question, est-ce que vous êtes vous-même un manager ou un encadrant, une encadrante ? Et troisième question, savoir un peu d'où vous nous appelez. qu'on puisse voir un peu qui appelle de Lyon, qui appelle de Paris, qui appelle de Tahiti. Où vous situez-vous physiquement aujourd'hui ? Voilà, je vais vous laisser répondre dans le chat. Alors, hop, le chat, voilà. Bonjour, Anna, Tahiti. Alors, je veux savoir qu'il y a un petit décalage, effectivement, entre le temps où vous postez vos messages dans le chat et le temps où ils arrivent. Voilà, ça commence à arriver. Bonjour, Lisa Denys, que je crois reconnaître, en télétravail et manager. Bienvenue, Lisa. Voilà, ça arrive, effectivement. Christian est à Grenoble. Bonjour, Vanessa. À Paris. D'où nous contactez-vous, Sandrine ? Bonjour à vous. Je suis de Lyon, Martine. Bonjour à Marie-Pierre. Je vous soutiens-vous, Marie-Pierre. Une franche. Télétravail, vous allez. Bonjour, Patricia. Le Quybron. OK. Je pense que les messages continuent à arriver. Ce que je vous propose, on va démarrer. On va avoir un timing qui est quand même relativement serré. Il est prévu qu'on passe ensemble le 3,15 heures. Vous allez voir que ça va passer très, très vite. Donc, on va vous laisser continuer à alimenter le chat. On voit effectivement qu'on a des gens, je dirais, d'un petit peu toute la France. Et c'est relativement, les situations des uns et des autres sont assez variées. Certains sont en télétravail, pas mal. D'autres ne sont pas en télétravail. D'autres sont en arrêt d'activité. La plupart d'entre vous êtes des managers, mais pas tous. Voilà. C'est déconnecté et reconnecté. Très bien. Alors, écoutez, on va démarrer. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle David Pem. Je suis un des consultants et des intervenants de Coopéractive et un des trois fondateurs avec Philippe Goulois, qui est en backstage, on pourrait dire, aujourd'hui, et qui nous prête la main pour gérer la technique et le chat. Alors, nous sommes sur ce cinquième webinaire. Coopéractive, pour ceux qui nous connaissent et vous êtes un certain nombre, nous travaillons sur le travail. Notre travail consiste à travailler pour améliorer la collaboration dans le travail, la qualité du travail, la qualité de vie au travail, et tout ceci dans des situations de travail qui se transforment. Ceci n'aura échappé à personne. Alors, on est dans un contexte de transformation particulièrement forte. On va en parler d'ailleurs avec notre webinaire, mais le travail se transforme toujours en permanence. Voilà. Donc, j'interviens dans ce domaine depuis une quinzaine de mois et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Alors, là aussi, pour moi, c'est quelque chose de nouveau, ça fait partie de nos transformations. Et comme à Coopéractive, dans les constantes, une des choses que l'on aime faire est que c'est collaborer. Donc, on le fait aussi dans le cadre de nos pratiques. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Cécile M. Cavavo et avec Philippe Delagra. Alors, je vais laisser se présenter en deux mots pour les introduire. Alors, ils ont tous les deux le point commun d'être parmi nos clients et de travailler avec nous, mais ils ne sont pas là à ce titre-là aujourd'hui. Cécile, donc, travaille et est responsable QVT au Royal Monceau. Et elle a deux casquettes. Aujourd'hui, une casquette aussi de responsable syndical dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Et Philippe Delagra est directeur général des services dans une collectivité d'une centaine d'agents dans la Loire, à Sorbierre. Voilà, je vais laisser se présenter un petit peu. Cécile, tu peux compléter ton portrait. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Donc, oui, en effet, je travaille à l'hôtel Royal Monceau à Paris, un palace avenue Hoche, depuis 38 ans. Donc, je suis très attachée à l'hôtellerie-restauration car j'ai en effet une double casquette. Je suis également présidente à la CFE-CGC pour le syndicat HCR de la CFE-CGC pour représenter l'hôtellerie et la restauration. Donc, je suis vraiment une passionnée de ce métier et j'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé comme employée et à force de travail dans cette branche, je termine, je suis cadre aujourd'hui, toujours fidèle au sein de cette entreprise. Ok, merci Cécile. Philippe, un petit mot d'introduction. Bienvenue à toi. Bonjour à tous. Donc, Philippe Delayera. En effet, je suis ce qu'on appelle directeur général des services d'une commune qui s'appelle Sorbierre, qui compte 8000 habitants, qui est dans la métropole de Saint-Étienne, 400 000 habitants. Directeur général des services, ça veut dire directeur des services municipaux, tout simplement. Et avant de faire ce métier, j'ai été commercial. Et puis, un jour, j'ai eu envie de m'intéresser à la chose publique et puis j'avais envie de faire du management. Donc, là, je suis servi. Merci Philippe. Alors, ce webinaire va se passer en deux grandes parties. Je vais d'abord prendre la parole et puis introduire un petit peu la problématique générale. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est celle de l'isolement professionnel causé par la crise du Covid que vous connaissez tous et que vous vivez tous et celle du management des équipes. Donc, on posera la problématique pendant une dizaine de minutes et puis ensuite, Cécile et Philippe, nous illustrerons un petit peu, chacun pendant une dizaine de minutes, cette problématique du point de vue de leur contexte professionnel à eux, donc celui du collectivité publique, celui de l'hôtellerie-restauration. Et puis, nous donnerons aussi des pistes d'action de ce qu'ils ont commencé à mettre en place, ce qu'ils ont développé dans leur organisation du travail. Et ensuite, on aura un temps d'une dizaine de minutes à peu près pour vos questions et vos réponses. Donc, ce qu'on vous invite à faire, vous allez voir, les choses vont passer relativement vite. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, dans le chat, au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Philippe Goulois, donc voilà, j'ai un oeil là-dessus et moi aussi. Et on reviendra et donc, on en prendra un certain nombre sur la dernière partie de ce webinaire. Voilà. Eh bien, tout de suite, je vais démarrer et commencer à planter un peu le décor de la problématique à laquelle on vous a proposé de venir réfléchir et échanger ensemble. Celle de l'isolement professionnel, donc dans le cadre du confinement et dans le cadre du télétravail qui s'est mis en place dans le cadre de ce confinement. Alors, première chose, peut-être Philippe, tu peux faire avancer la première diapo. Voilà. La première chose pour revenir, ouais, c'était très bien, super. À des fondamentaux, voilà, deux, trois petits fondamentaux pour nous remettre un petit peu, parler un peu de la distance par rapport à nos situations et à ce qu'on vit. La première chose qui me semblait importante, c'était de dire qu'une des principales mesures de prévention contre le Covid, alors ce n'est pas la seule, mais c'est une des principales mesures, grosso modo, pour limiter les risques, c'est de mettre de la distance entre nous. Alors, la distance au moins de deux manières différentes. La première, c'est le confinement. Donc, physiquement, j'ai envie de dire, on reste chez soi et on est invité à rester chez nous. Et on est invité à vivre chez nous, à travailler chez nous. Voilà, toutes ces choses-là, chacun chez soi, j'ai envie de dire. Alors, c'est tout le télétravail, quand ceci est possible, patati, patata, enfin bon. Et la deuxième chose, parce qu'il y a encore, bien sûr, des activités qui se conduisent en présentiel, soit parce qu'elles ne peuvent pas être en distance et ainsi de suite, c'est que même en présentiel, on nous invite à mettre de la distance entre nous. un mètre, un mètre cinquante, ainsi de suite. On a des masques qui cachent aussi une partie du visage. Tout ça aussi, mais de la distance. Donc, voilà, cette mesure-là, on s'éloigne, en fait, les uns des autres. Tu peux avancer d'une diapo, Philippe ? Alors, deuxième fondamental, alors je pense que là, celui-ci, il y a beaucoup de gens qui connaissent ça par cœur. Et ça me paraissait intéressant dans ce contexte-là, et dans le cadre de notre réflexion, de ressortir ça. C'est une définition qui date de 1948. C'est la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, la santé, pour l'OMS, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, bien évidemment, vous avez bien compris que c'est le troisième adjectif qui m'a paru intéressant dans le cadre de notre réflexion. C'est quoi une santé, un état complet de bien-être social ? La santé sociale, le bien-être social, ça passe par les relations sociales. Donc, tout ceci pour dire que la santé, la définition de la santé, c'est à la fois d'être bien dans son corps en termes de maladies physiques et psychiques et mentales, mais c'est aussi d'être bien dans ses relations avec les autres. Et du coup, les relations contribuent à la construction de la santé. La santé, d'une manière générale, et de la santé dans un cadre professionnel, donc à travers les relations sociales, dans un cadre professionnel. Dans l'autre sens, troisième élément important, ça aussi, vous le savez tous, vous n'aurez découvert rien, mais toujours, petite visite par les fondamentaux, le travail est une activité humaine collective. Personne ne travaille seul, même si on peut se retrouver à certains moments physiquement, seul dans une situation donnée, mais on travaille toujours pour d'autres, avec le travail d'autres et avec des collaborateurs. Donc, le travail est par nature une activité collective, une activité collaborative. Il n'y a pas de travail sans collaboration. C'est aussi important, bien évidemment, de le rappeler, même si c'est une évidence. Quatrième point, vous voyez que j'ai bien revisité les fondamentaux. Je vais chercher la pyramide de Maslow, notre bonne vieille pyramide de Maslow, qui a, elle aussi, 70 ans. Voilà, je pense que tout le monde la connaît, ces cinq niveaux de besoin. Eh bien, aujourd'hui, Maslow nous disait que quand un niveau de besoin n'était pas satisfait, eh bien, on s'arrêtait au niveau de besoin immédiatement inférieur. Vous noterez que les besoins d'appartenance se situent au troisième niveau de la pyramide. Aujourd'hui, et par le Covid, pour faire très simple et très schématique, on est redescendu beaucoup dans les deux premiers niveaux de besoin, à savoir les besoins physiologiques et de sécurité. Quand mon emploi est mis en cause, par exemple, et ainsi de suite, eh bien, effectivement, c'est ça d'abord qui m'importe. Donc, ça veut dire qu'on accorde moins d'importance, en tout cas, on satisfait moins de nos besoins d'appartenance. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus d'importance, mais aujourd'hui, notre action est beaucoup orientée pour beaucoup d'entre nous sur la satisfaction des besoins physiologiques et de sécurité, évidemment. Voilà. Donc, je voulais planter un petit peu le décor de ce que nous vivons. Et donc, l'impact de tout ça, eh bien, c'est d'une part une forme d'isolement, c'est-à-dire que quand un individu ne se sent pas bien, une des réactions, effectivement, de chacun d'entre nous, c'est de s'isoler. C'est d'ailleurs aussi un indicateur. Une personne qui s'isole est en général quelqu'un qui rencontre des difficultés ou du mal-être. C'est un civil, à l'époque, aussi. Et donc, effectivement, dans cette situation de changement important, eh bien, on se retrouve tous, pour des raisons physiques, mais aussi pour des raisons psychologiques, sociales, dans une situation d'isolement, alors professionnelle, à travers la situation de télétravail, et ainsi de suite, mais aussi, plus largement, dans le cadre de notre vie au quotidien. Donc, tout ceci a un impact fort sur notre santé et sur notre capacité de vie et de production de travail. Impact à trois niveaux, on va dire. Impact d'abord sur le travail lui-même, sur la quantité de travail, sur la qualité du travail, puisque le travail est une activité collective. Impact sur les travailleurs, donc sur ceux qui font le travail, donc à la fois sur leur santé et sur la capacité à collaborer. Et enfin, troisième niveau, impact sur les managers. Donc, une partie d'entre vous, aujourd'hui, est des managers qui sont à la fois en situation de devoir gérer cet isolement des équipes et en même temps, eux-mêmes ou vous-mêmes, parfois en situation aussi d'isolement, ayant plus de mal à se réunir qu'avant avec des collectifs de travail. Voilà un petit peu ce que je souhaitais dire pour, je dirais, planter le décor et le cadre de nos échanges et de nos réflexions. Cécile, je propose du coup de te passer la parole. Alors, peut-être d'abord pour illustrer, toi, ce que tu vis d'un point de vue professionnel, comment cet isolement se traduit dans votre secteur qui est très, très durement touché. Je pense que chacun d'entre nous l'a entendu. Vous le vivez. Et puis ensuite, qu'est-ce que, voilà, peut-être une ou deux actions que vous avez développées, soit dans le cadre de ton activité professionnelle à Royal Manceau, soit dans le cadre de ton activité syndicale pour la, je dirais, la communauté, les délégués qui accompagnent l'hôtellerie. Oui, tout à fait. A toi la parole. Merci. Alors, pour commencer, je vais dire que c'est mon activité syndicale qui m'a permis de pouvoir entrer en communication et rompre l'isolement avec les collaborateurs pour la simple et bonne raison que j'ai la chance d'avoir des heures de délégation et que je prends ces heures de délégation pour pouvoir notamment entrer en communication avec les salariés de l'entreprise. Donc, c'est la première petite porte que j'ai pu ouvrir puisqu'en étant au chômage partiel, je n'ai pas le droit de travailler en chômage partiel. Donc, ça a commencé simplement en mois de mars avec un groupe WhatsApp. Donc, un peu comme tout le monde, tout le monde a des groupes WhatsApp aujourd'hui. Et après, j'ai voulu aller plus loin que le groupe WhatsApp dans le sens où j'ai ouvert un groupe WhatsApp avec les salariés de mon collège, de l'encadrement. Et j'ai également ouvert un groupe WhatsApp avec les délégués de mes sections syndicales nationales. Donc, ça a commencé comme ça. Et après, j'ai vu qu'en ouvrant des groupes WhatsApp, il y avait autre chose derrière. Il y avait des besoins de se retrouver, il y avait des besoins de s'accompagner, de donner des nouvelles. On n'était pas juste sur de l'information en disant, voilà, il y a eu telle réunion au CSE et on a parlé de telle chose. Il y avait derrière aussi des liens humains, des liens d'amitié, des liens de proximité qui étaient en train de naître. Et j'ai commencé à échanger avec des personnes que je ne voyais pas puisque dans l'hôtellerie, on est vraiment un pays, un pays dans un pays, on va dire, avec différents départements et puis on travaille tous les uns les autres dans nos départements et on ne se voit pas toujours, on ne se voit pas toujours au même moment et on n'a pas toujours l'occasion de se côtoyer. Donc là, sur ce groupe WhatsApp, j'ai pu avoir l'occasion de côtoyer pas mal de monde parce qu'on est environ 90 personnes, c'est beaucoup, et des gens avec lesquels je ne discutais pas avant et on a lié connaissance. Donc là, j'ai vu que le lien social était très important au niveau de ce groupe et après, c'était plus donner des nouvelles, des gens qui annonçaient voilà, bonne fête, joyeux anniversaire, des petites choses comme ça. Donc on était vraiment sur de l'humain et de la même chose sur mon groupe de section syndicale. On était plus sûr je te donne des communications, je te donne des accords, on était plus sûr comment tu vas, comment ça va et on se donnait des nouvelles à la limite qui étaient plus dans du cercle personnel que du cercle professionnel. Donc après ça, j'ai été plus loin, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une direction avec laquelle je travaille en toute transparence. Je dis bien la chance parce qu'aujourd'hui, étant donné que je suis quand même dans le milieu syndical, ce n'est pas toujours évident et c'est même considéré comme atypique de pouvoir s'entendre avec sa direction dans un sens de partenariat social. Et aujourd'hui, avec cette direction, j'ai la chance d'avoir un réel partenariat social. Donc je ne travaille pas contre, je ne travaille pas en contre-pouvoir, je travaille en partenaire social. Et c'est hyper intéressant et ça fait nettement évoluer les choses et ça fait nettement évoluer le dialogue social aujourd'hui dans l'entreprise qui va devenir de plus en plus important puisqu'on subit tous une crise économique qui est terrible. Donc de là, je suis allée plus loin, j'ai voulu mettre nos métiers en valeur. Donc j'ai fait attention parce qu'en cette période de Covid, on est tous masqués, on doit porter des masques. Donc il fallait faire aussi attention à l'image de l'entreprise. Je représente quand même le Royal Monceau, c'est un palace, c'est très important au niveau de l'image mondiale, de ce qu'on représente international. Et donc j'avais ce projet avant le Covid. Donc j'ai voulu mettre en valeur ce métier pour la bonne et simple raison que c'était aussi une façon de revoir les collègues et de revoir nos outils de travail, de retrouver notre entreprise. Donc ça s'appelle Backstage. Et donc ça n'apparaît pas obligatoirement comme étant des photos du Royal Monceau, ça apparaît comme étant des photos de la branche, des photos de nos métiers d'hôteliers, restaurateurs. Alors on va afficher ce style du coup pour que les auditeurs puissent se rendre compte effectivement quelques photos. Tu peux nous expliquer un peu concrètement comment ça marche du coup la campagne Backstage ? Alors la campagne Backstage, je la fais uniquement sur le réseau professionnel LinkedIn. Donc vous voyez, ça a commencé avant le Covid, c'était Backstage le Royal Monceau, donc j'ai annoncé. Ensuite, il y a eu des photos qui ont été faites par les salariés de l'entreprise. Ce ne sont pas des photos que j'ai prises moi-même obligatoirement, je fais partie du collectif des salariés qui ont pris des photos. Donc on est plusieurs, on est sept, huit à avoir fait des photos de nos collègues. Donc c'était hyper intéressant justement, ça créait une cohésion, on allait voir ce que faisaient les autres. J'ai choisi noir et blanc parce que je trouve que c'est beau, tout simplement. Et puis au fur et à mesure du temps, on a eu l'impact du Covid qui est arrivé dans nos entreprises, on a dû fermer. Et du coup, je suis retournée dans l'entreprise pour dire bonjour à mes collègues et en même temps, faire des photos de ces salariés qui eux travaillaient puisqu'on a ouvert la restauration et on a également des équipes qui ont accepté. Là, vous voyez sur la photo la jeune fille qui sourit, c'est une fille qui travaille au niveau de la relation clientèle et pour aider l'entreprise, elle a accepté d'être hôtesse pour accueillir les clients. Et là, vous voyez Gaillet qui est donc notre junior sous-chef de notre restaurant Matsuisa. Voilà, donc c'était vraiment en toute simplicité et puis en bas à droite, c'était avant le Covid, ce sont des femmes de chambre qui font les chambres et c'était beau, c'était un drap qui vole au vent, je trouvais que c'était une belle image. Donc, c'était aussi une façon de leur rendre hommage, de rendre hommage à cette branche, à ce métier et qui est fortement un peu par le Covid, par le confinement, par la fermeture des établissements. On en souffre beaucoup, c'est difficile et donc créer ce groupe WhatsApp, créer ces images, ça a fonctionné parce que j'ai eu beaucoup de retours et pour finir, j'ai fait également au sein de ce groupe des podcasts et également dans mon groupe de section syndicale puisque j'ai deux casquettes, donc en fait, ce sont deux choses qui s'alignent en fait. C'est vraiment un fil rouge puisqu'on reste dans l'hôtellerie-restauration, on a les équipes du Royal Monceau mais on a également les sections syndicales de cette branche. nous nous sommes faits accompagner, c'était important de se faire accompagner à la reprise de nos actions syndicales. Donc, je ne citerai pas parce que je ne peux pas faire de publicité aujourd'hui, je ne citerai pas l'organisme de formation qui nous a accompagnés mais ça a été très très important pour nous et psychologiquement et professionnellement d'être accompagnés avec cette équipe professionnelle. Ça a été très très important parce que c'est ce qui a permis de générer de la créativité derrière et du lien social et une communauté en fait. Donc, in fine, ça crée une communauté tout ça, ça crée une communauté de salariés qui ont des nouvelles de la direction parce que la direction donne ses nouvelles avec des newsletters. Voilà. Et également, c'est sympa parce qu'il y a aussi une famille de salariés à l'intérieur de cette entreprise en toute transparence qui également prend des nouvelles des uns des autres. Donc, il y a cette action bienveillante de prendre de nos nouvelles, de savoir comment on va et également, on y inclut également l'entreprise parce que ce n'est pas parce qu'en face de nous, on a nos dirigeants, il reste aussi des êtres humains. Donc, c'est essayer de créer une grande famille parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une souffrance assez forte d'avoir peur de ne pas pouvoir travailler et de ne pas pouvoir recevoir nos clients. C'est ce qui anime la vocation de ce métier. Voilà. Si je peux me permettre de te poser une question, tu as bien expliqué la démarche backstage avec la prise de vue par vous, les retours et tout ça. Un petit peu moins, peut-être, la deuxième expérience que tu as développée la communauté dans le cadre de votre fédération syndicale hôtelière. Tu peux en dire un mot concrètement ? Ça consiste en quoi ? Alors, ça consiste, ce sont les sections syndicales, donc ce sont tous les délégués syndicaux, tous les représentants syndicaux et tous les délégués syndicaux centraux et membres des CSE de toutes les entreprises de l'hôtellerie-restauration. Donc, nous sommes sur un groupe WhatsApp à travers nos titres et nos rôles, nos mandats et c'est aussi un groupe qui informe de ce qui se passe au niveau législatif puisque ça bouge énormément pour les HCR aujourd'hui et puis ça permet aussi de se connaître parce qu'on est tous isolés. L'hôtellerie, c'est des toutes petites entreprises comme de très grands groupes donc ça nous permet aussi de faire des partages d'expériences, de l'expérience partagée à travers ce qu'on vit dans nos entreprises et à travers ce que l'on met en place et ce que l'on négocie au niveau des entreprises et donc l'accompagnement de formation que nous avons fait pendant 8 semaines, ça se termine d'ailleurs le 16 décembre, le 17 décembre, ça servait justement à continuer à maintenir ce lien et à nous laisser en contact tout en travaillant et en nous donnant des pistes pour pouvoir nous améliorer et in fine, c'est le collectif, on va dire l'intelligence collective de ce groupe qui a donné à la fin le fait de mettre en place une communauté. Donc bientôt, au mois de janvier, on va ouvrir une communauté CFE-CGC pour les HCR où à l'intérieur, on trouvera de la documentation, du partage d'expériences, des salariés, des adhérents, des managers, des gens de l'hôtellerie-restauration qui font peut-être des témoignages. Il y a tout à faire, c'est une grande entreprise qu'on est en train de monter mais je trouve que c'est assez extraordinaire parce qu'on est vraiment aujourd'hui sur de l'humain et je constate qu'on a besoin d'échanger et de parler de ce qu'on est en train de vivre en ce moment dans nos entreprises, dans nos métiers. Donc voilà. Merci beaucoup Cécile pour cette illustration et puis ces deux exemples, on y reviendra peut-être si vous avez des questions dessus. Super, merci beaucoup. On va passer la parole à toi Philippe. Pareil, peut-être deuxième témoignage de ton point de vue, on va dire le privé, on passe dans le public, une autre organisation, donc une mairie, une centaine d'agents, une quinzaine de cadres. Du coup, de la même manière, ça s'est traduit comment en fait, cet isolement, ce télétravail et puis qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous commencez à mettre en place pour répondre à ça ? Ok, alors peut-être quelques éclairages. Le premier, c'est que chez nous, personne, tout le monde a pu reprendre le travail en présentiel ou en télétravail depuis le début, en tout cas, le confinement n'a pas induit les mêmes difficultés que, évidemment, dans l'hôtellerie et la restauration. La deuxième réalité, c'est que nous sommes structurés avec, je dirais, trois tiers, un tiers de services à quelle population, secrétariat général et services fonctionnels et culturels, en mairie, grosso modo, un tiers en école au sens large et un tiers services techniques. Ça veut dire qu'avant même la notion de télétravail, on a déjà un sentiment d'isolement préexistant lié à l'éloignement physique du centre de décision. il suffit que le bureau soit de l'autre côté de la rue. Déjà, ça crée des petits grains de sable dans les communications. Ça, c'est déjà ancien, donc on essaye d'y travailler, mais ça existe déjà. Et puis, on a un deuxième élément, c'est qu'on a une histoire dans l'histoire de l'isolement parce qu'on est en plein travaux de rénovation lourde de la mairie. Et là, par exemple, je vous parle depuis un bureau où je me suis exilé. Je suis loin de... D'habitude, je suis tout à côté du bureau de Mme Lamert, ce qui n'est pas le cas depuis quelques semaines et ça va durer encore un moment. Les bureaux sont rénovés les uns après les autres et les gens se retrouvent isolés, même en présentiel. Voilà, ça, c'était un petit préalable. Alors, sur ce que l'on a constaté en termes d'isolement, c'est autour des gens qui se trouvent en télétravail et qui... Autour de la question de la reconnaissance du travail qui est fait à distance. Je suis en télétravail, j'ai peur qu'on pense que je travaille moins, que ce soit mes collègues, mon supérieur hiérarchique ou mon équipe. Du coup, je peux avoir tendance à essayer de compenser en envoyant des mails. plus que d'habitude. Il peut y avoir aussi le fait que mon travail... J'ai beaucoup bossé, mais je ne suis pas sûr que ça soit reconnu. C'est un petit peu lié au premier point. Également, l'environnement professionnel, la hiérarchie qui peut me faire culpabiliser si je ne suis pas suffisamment en présentiel. à l'inverse, quand je suis en présentiel, je me sens isolé parce que tous mes collègues sont à distance, alors qu'on est trois d'habitude, par exemple, en équipe. Et puis, si je m'intéresse au management, peut-être un sentiment de perdre progressivement une certaine maîtrise des choses si je suis habitué à fonctionner d'habitude en voyant littéralement toute mon organisation, ce qui n'est plus le cas en ce moment. Et puis, toutes les problématiques de rôle, même si je sais que je m'adresse à un service, je m'adresse à un tel alors que je cherche un tel qui est en télétravail, mais son collègue est là, présent, spontanément, je vais quand même m'adresser à la personne qui est présente et ne pas appeler celle qui est en télétravail. Donc, celle qui est présente, ça dit, moi, je suis surchargé. qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place face à ça ? Alors, d'abord, en regard de la première phase de confinement où on avait eu une phase de sidération qui nous avait fait faire un peu le contact avec certaines évidences, sur le second confinement, on s'est répartis avec l'encadrement pour qu'il y ait systématiquement un cadre présent auprès des agents en permanence et veillez à ça parce qu'il suffit d'une réunion, d'un congé pour que ce soit pas le cas. Ensuite, il faut communiquer clairement sur l'organisation du télétravail et dans cette communication, il faut que la direction, l'autorité territoriale, le maire, assument le fait que, voilà, on est en télétravail et on s'en donne les moyens. Donc, ça veut dire que ne culpabilisez pas si vous êtes en télétravail, ou si vous dites je ne peux pas venir à cette réunion, je ne peux y participer qu'en visio parce que je suis en télétravail. Il suffit d'un rendez-vous pour remettre en cause votre planning de la semaine et vous aviez prévu trois jours en télétravail et vous vous retrouvez avec plus qu'un seul. ça suppose, ça, de se donner des éléments pratiques pour faire des réunions en visio mixte. Donc, nous, on a commandé des équipements, des caméras spéciales avec des micros répartis dans la salle que je n'ai pas reçus encore parce qu'il y a des problématiques d'acheminement du matériel depuis l'Asie mais que j'ai résolu en bricolant parce que en visio, si vous faites une réunion en visio mixte, ce qui compte, ce n'est pas tellement l'image. Si les gens ne vous voient pas, ce n'est pas dramatique. Ce qui compte d'abord, c'est le son. Donc, il suffit de vous procurer et ça se trouve dans le commerce du coin, un micro externe et avec ce micro externe, vous résolvez une grande partie d'autres problèmes parce que le micro qui se trouve sur votre PC portable, il est directif et il ne permet pas de capter ce qui se passe les prises de parole des autres membres de la réunion qui sont en présentiel. Il faut aussi donner les moyens, je parlais des moyens techniques, donner les moyens à tous les organisateurs potentiels de réunion en visio d'avoir un profil sur votre application de visio, quelle qu'elle soit. On a essayé de mettre en place aussi, ça, c'est plus ou moins pratiqué et ressenti comme utile par les équipes, c'est de faire un point téléphonique le matin pour lancer la journée. Donc, le manager, par exemple, a une équipe de 4-5 personnes, 2 en présentiel, 3 à distance. Moi, j'ai dit, faites une visio, par exemple, de ne se faire que 5-10 minutes ou à défaut par téléphone pour lancer la journée pour qu'il y ait un esprit d'équipe. Et puis, les derniers points, toujours autour des questions de reconnaissance du travail et de compréhension de qui fait quoi, un agenda partagé, vraiment partagé avec tout le monde. Mais ça, ce n'est pas encore opérationnel chez nous où on pourrait proposer que je suis en télétravail, j'indique dans mon agenda aujourd'hui, je travaille sur telle tâche, telle mission, tel projet. et puis, cet agenda, il est partagé avec chacun, ce qui fait que, moi, je cherche un tel avant d'aller dans les bureaux, je regarde sur le planning pour voir si cette personne, comment elle est aujourd'hui, elle peut être en projet aussi et ça facilite, je pense, pas mal les choses. Et le dernier point, le dernier projet qui m'est cher et j'aimerais bien qu'on avance là-dessus, c'est trouver une appli de gestion de projet partagé parce que ça, ce n'est pas strictement lié au sujet dont on parle, mais ça s'est connexe. Ça facilite le travail collaboratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des fiches projet Word qui sont éventuellement sur un cloud, donc on partage, mais si on fait des modifications, l'avis du projet génère des mails et ce n'est pas aussi collaboratif que si c'est sur une application à laquelle chacun accède, chacun peut faire des ajouts, faire des commentaires et ça supprime autant de mails. Et ça permet aussi de réunir les participants au projet qu'ils soient à distance ou qu'ils soient en présentiel. Voilà ce qu'il en est à Sorbier. Merci beaucoup Philippe pour ces témoignages, ces retours et puis l'illustration que vous avez commencé à mettre en place et que vous développez à Sorbier. avant de passer à une phase de questions et de réponses, on va vous inviter à nous envoyer aussi des questions. Vous notez vos questions dans le chat, elles vont remonter d'ici une petite minute et on va prendre 10 minutes pour échanger un peu autour de ce qui vous a été présenté là et aussi de ce que vous vivez vous, des témoignages, pourquoi pas, vous pouvez aussi mettre dans le chat des expériences que vous, vous avez mises en place. En attendant que les premières questions ne nous arrivent, moi je vais faire un petit retour de ce que j'ai entendu finalement dans les témoignages de Philippe et de Cécile. Alors d'abord, bien évidemment, je pense qu'on est tous confrontés à cette situation qui est inédite, comme le disait Philippe, preneur si vous trouvez cette appli de gestion de projet la part de François, Philippe, tu, voilà. Et je pense que, ben voilà, donc Philippe et Cécile comme nous-mêmes nous expérimentons toute une série de choses, avec humilité, le chemin il n'est pas tracé, donc on essaye, on voit ce qui fonctionne, on tâtonne, vous aussi, vous essayez sans doute beaucoup de choses. Ce que je retiens simplement, c'est que c'est un mixte de solutions à la fois techniques et des fois effectivement, là aussi, il faut aller dans le détail, c'est-à-dire par exemple faire des réunions aujourd'hui, ça fait bien souvent des réunions mixtes avec des gens en présentiel et des gens en distanciel. Par exemple, ce n'est pas que du présentiel ou que du distanciel, j'ai noté ça un peu dans ce que tu évoquais Philippe, c'est des solutions organisationnelles en termes de gestion des présences, d'articulation, manager, équipe, des choses comme ça, par exemple. Et puis surtout, c'est d'accorder du temps, je l'ai noté moi comme ça, à la dimension sociale de l'activité. C'est-à-dire qu'effectivement, un manager, quand il gère des équipes en présentiel, bien évidemment, il accorde du temps à la dimension sociale, mais j'ai presque à me dire qu'il y a plein de choses qui se font sans qu'on s'en rende compte. Et là, il faut le faire et il faut y accorder du temps. ça peut être effectivement des démarrages de journée avec une visio courte ou des coups de fil ou ça peut être à travers les exemples que Cécile a évoqués, à travers la création d'une communauté par un groupe WhatsApp ou par un autre lien. On a bien vu comment, par exemple, la photo peut être aussi un moyen, un médium pour arriver à créer du lien et à créer un sentiment de communauté. Je trouvais ça intéressant dans le témoignage de Cécile. Voilà. Voilà, un petit peu le retour que j'avais envie de faire sur ce que j'ai entendu et sur nos partages. Alors, qu'en est-il de vos questions ? Déjà, il y avait une première question que j'ai vue passer pour Cécile. Je pense peut-être repréciser simplement sur l'usage ARMO. Ce n'est pas les groupes WhatsApp qui ont été utilisés pour que je n'ai plus la question. sous les yeux. Nathalie, briser l'isolement des employés, c'est fait par les groupes WhatsApp pour le Royal Monceau, les autres outils. Oui, tu peux... Donc, il y a les outils de l'hôtel, de l'entreprise qui sont des newsletters, qui sont des messages qui sont passés via mail, des réunions en Zoom qui sont faites avec les managers. Voilà, c'est également des outils de communication. Et de notre côté, on a nous le groupe WhatsApp avec également le podcast que j'envoie dès qu'il se passe quelque chose parce que c'est aussi un moyen pratique de passer de l'information sans obligatoirement être obligé de lire. On peut l'écouter tout simplement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que ça ne va pas durer. Évidemment qu'elle ne va pas durer cette situation, c'est juste temporaire. C'est vrai que c'est unique, c'est exceptionnel ce qu'on vit, mais ça nous a aussi obligés à nous entre guillemets réhumaniser. Et ça ne va pas durer. Et puis surtout, moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau de toute cette communication qui se fait avec les managers en présentiel ou ceux qui sont en télétravail pour certains, donc nous, dans l'hôtellerie, le télétravail, ce n'est pas du tout quelque chose qui se pratique. Moi, je l'avais demandé à plusieurs reprises, mais ce n'était pas dans les us et coutumes de l'hôtellerie puisqu'on est des gens de terrain, on est des bosseurs, on est sur le terrain, on sert nos clients. Et depuis, maintenant, il y a du télétravail. Et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout mal perçu puisque nous, on n'a jamais eu la chance d'être en télétravail contrairement à d'autres salariés qui sont dans d'autres fonctions. Et surtout, ce que je vois, c'est que moi, j'ai des managers qui sont en train de me dire c'est bon, on est prêt, quand est-ce qu'on bosse ? Ils sont dans la place, on va dire. Ils sont prêts. Il n'y a pas cette… Il y a ce côté anxiogène, il est là, de se sentir isolé, bien évidemment. Mais le fait de créer cette dynamique de communication, que ce soit ou de la part de la direction et en plus de la part des collègues entre eux, et bien voilà, ça y est, on est prêt. On a envie de recevoir nos clients, on a envie de les recevoir à table, de faire la cuisine, de les accueillir. On a envie de bosser quoi. Et ça, c'est chouette parce que c'est grâce à ce lien de communication, de ce lien social qu'on a entretenu qui génère ça quoi. La réalité là, moi je parle vraiment, je suis inopérationnelle et je parle de faits réels de gens qui me disent super, génial, quand est-ce qu'on ouvre et quand est-ce qu'on bosse ? Et alors qu'on vit une pandémie et qu'on entend les pics là, sur Paris, on était à 11 000, alors qu'on devait être moins de 5 000 pour pouvoir réouvrir les théâtres, etc. Et bien malgré ça, il y a encore des gens qui sont hyper motivés et qu'on la niaque et qu'on a envie d'y aller quoi. Et je trouve que ça, c'est exceptionnel. Merci Cécile. Alors je vois passer dans le chat, il doit y avoir des femmes là, j'ai l'impression. Cécile, Radio Cécile, ça te dit quelque chose ? Oui. Radio Cécile, bonjour Radio Cécile, la CFCCGC Royal Monceau. Les nouvelles du jour. Voilà, c'est ça Radio Cécile. C'est le podcast. C'est le podcast. D'accord. On fait des podcasts et du post donc ? Et bien on parle de l'actualité. Je fais un podcast où je dis bonjour Radio Cécile, la date et puis je dis voilà, je vais aujourd'hui vous parler d'eux et puis on parle de ce qui s'est dit en réunion CSE, ce qui s'est dit là par exemple, on est en train de faire une collecte de vêtements. Voilà, je raconte des choses comme ça. Voilà, je parle de la vie. En deux mots, compliqué sur rentrer en état, compliqué de faire des podcasts parce que c'est un moyen de communication qui n'est pas habituel. Super simple. Application, on va sur le, on télécharge une application pour créer des podcasts, c'est gratuit et puis il y a une petite musique qui est déjà installée, vous parlez. Bon, évidemment, il faut avoir une voix radiophonique mais bon, vous parlez, vous passez votre message et après, tac, c'est terminé. Il faudrait juste que j'arrive à les limiter, pas plus de 3 minutes ou 5 minutes, ce n'est pas facile, vous voyez, je parle de la vie. J'entends effectivement qu'on peut être aussi particulièrement innovant et essayer un certain nombre de choses. Une question, je vois l'heure qui tourne, il est 45, on terminera au plus tard à 5 ans. Donc, dernière question et puis on va clore nos échanges. De Gaël, est-ce que l'isolement professionnel n'existait pas avant le confinement et est-ce que le télétravail, je dirais simplement un amplificateur en fait de ça ou est-ce qu'il est le déclencheur ? Voilà, donc la notion d'isolement professionnel, ça me paraît intéressant parce que Cécile le disait, c'est inédit, on reviendra à la normale après. Alors, tu ne l'as pas dit tout à fait comme ça, je pense qu'on ne reviendra pas à la même normalité. Du coup, cette question de l'isolement, y compris dans le travail normal, se pose aussi. Philippe ou Cécile, un avis sur cette question ? Avant de conclure. Oui, il y a ce que je dis tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, on a déjà des agents qui sont parfois en situation d'isolement. alors pas d'isolement individuel, plus une notion de sentiment d'isolement d'un service par rapport à un centre. Donc là, les mesures de confinement et de télétravail sont venues amplifier ça. mais on ne peut pas faire des travaux pour recentraliser tous les services, ça ne serait pas opportun de toute façon. donc ça appelle des mesures de prévention sur l'organisation, sur la circulation de l'information en particulier et puis sur la vie sociale. Ce n'est pas que de la circulation sur l'information. Et je dirais que ça, c'est un combat de longue haleine parce qu'on peut faire un effort à un moment donné et oublier une réalité pendant un certain temps. Il faut toujours y revenir. Donc effectivement, l'isolement aussi, dans le cadre du travail normal et présentiel, on est simplement sur un système qui amplifie ça, la situation amplifie ça, mais la problématique de l'isolement professionnel pour les managers, finalement, est une problématique qui n'est pas simplement liée au télétravail. Ok. Écoutez, il nous reste à conclure ce webinaire. À vous remercier, déjà d'être venus aussi nombreux. À vous remercier aussi de nous avoir suivis. Donc certains d'entre vous, on le sait, pendant cinq webinaires, de nous avoir supportés pendant cinq webinaires. Voilà. Donc comme vous le savez, nous continuons à réfléchir et nous sommes passionnés par ces questions de travail, de collaboration et de transformation. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube comme certains l'ont demandé où vous pourrez retrouver la totalité des webinaires et puis aussi d'autres petites vidéos de ce que nous avons fait. On ne fait pas encore des podcasts comme Cécile, mais ceci ne saurait tarder. Voilà. Et puis n'hésitez pas effectivement à nous interroger, à revenir vers nous si vous avez des questions ou des choses comme ça. On est preneurs et on aime bien échanger sur ces sujets-là. Merci Cécile. Merci Philippe. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci Philippe qu'on n'entend pas pour la technique comme on fait dans le monde du spectacle. Merci à toi. Merci à nos trois présentateurs. Merci à tous. Du coup, vous étiez 26 connectés tout au long sur ce canal-là et vous étiez 13 connectés sur YouTube en même temps. donc merci. Je vais refaire ce que disait David. Merci à tous d'avoir participé à ces webinaires. On vous donne rendez-vous en 2021 pour la suite. On ne sait pas encore comment elle va se construire, mais comme on est dans un monde un peu imprévisible, on pense que 2021 sera radicalement différent. Donc, on vous donne rendez-vous en 2021 pour le nouveau monde. Au revoir tout le monde. Au revoir Cécile. Au revoir Philippe. Au revoir David. Merci beaucoup et bonne fin d'année. À l'année prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.